donc les gens salut à tous les amis c'est le signe aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo le deuxième épisode de salut à tous les amis c'est le signe aujourd'hui le deuxième épisode de farming simulator evolution donc aujourd'hui je vous montrais les trailers de 2009 à 2017 sur les trois vous montrez quand même donc on se retrouve juste après l'intro à tout de suite donc on commence avec le premier trait là bien sûr je dois couper le son parce que sinon je vais me faire détruire pas les copyrights donc là vraiment on avait vraiment les images du jeu parce que c'est vrai que les images ça peut être bien et là on a vraiment le gameplay pour vraiment vous montrer que c'est vraiment c'était vraiment moche à l'époque donc voilà une machine bien dégueulasse une machine bien dégueulasse avec du blé bien dégueulasse aussi on peut voir vraiment les petites machines bien dégueulasse donc il n'y avait pas de marque à l'époque à part je crois qu'il n'y avait pas de marque donc voilà il n'y avait pas un semoire pour toutes les pour toutes les cultures à part Fent il n'y avait aucune 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 marque donc c'est vrai qu'il n'y avait que Fent les tracteurs étaient Fent les motionneuses étaient Fent mais il reste donc voilà Fent station voilà donc la boutique voilà ce qu'il y avait c'est vraiment que du Fent et après le reste le reste c'était pas du Fent donc c'était Fent Barrio des Fent C des Fent donc le 2009 c'était qu'en allemand il n'était pas produit autre il n'était pas encore produit en Amérique et pas encore produit en France donc il n'y avait qu'en Allemagne que vous pouvez acheter le 2009 a été produit le 2010 je crois qu'il a été produit en 2000 en aux Etats-Unis et le donc l'édition Platinum le 2011 a été produit en France donc voilà ah si il y avait Pottinger quand même à un minimum après là c'était encore du Pottinger je crois il y avait très peu de marque mais on peut voir vraiment qu'il y avait très peu de marque donc toujours Giant on peut voir même que Giant ont modifié quand même ils n'étaient pas avec Focus à l'époque mais Giant a quand même pas mal modifié leur logo et tout donc la deuxième vidéo la deuxième vidéo c'est celle-là donc de 2011 donc c'est vraiment une grosse évolution donc voilà c'est ça en fait regardez Farming c'est marqué là le phénomène Farming Simulator arrive en France ça y est Farming arrive en France le phénomène on appelait ça un phénomène à l'époque endosser les habits d'un agriculteur donc on pouvait voir les marques donc la vie est moissonneuse la grosse moissonneuse il y avait une autre moissonneuse entre les deux c'est l'ancilleuse mais il y avait que trois moissonneuses à l'époque avec l'ancilleuse donc voilà c'est la deuxième moissonneuse donc là on avait complètement oublié le le FENT on est passé au DEUT et KRONE je me rappelle encore quand il y avait KRONE il y avait que ça comme botteleuse et je me rappelle quand je faisais mes botteles donc voilà là il vous montre vraiment vraiment quand c'est du lizard c'est que c'est que c'est fait par Farming en fait KRONE, DEUT voilà donc il y avait pas mal d'exploitation, cultivez vos paires là ils étaient déjà pas mal encore sur les grosses machines, ils montrent pas mal les grosses machines donc la machine bleue qui est en rouge maintenant, les remords pour pouvoir élever vos bétails parce que je crois que même ça sur le 9 il y avait pas, je sais plus je crois pas qu'il y avait donc voilà comment a été organisée la boutique et Farming 2013 est presque comme ça aussi, ils ont pas beaucoup changé ils ont pas changé grand chose au niveau des véhicules donc voilà donc donc le 2013 on peut voir quand même une grosse évolution je verrais bien vous laisser la musique mais je vais me faire enlever ma vidéo donc je préfère pas prendre de risques franchement donc Focus là je crois que c'est la première année qu'ils sont avec Focus c'est pour ça que le jeu a été aussi bien rendu en fait donc Focus et Giant ensemble c'était vraiment un grand exploit donc Farming Simulator 2013 donc avec cette map que j'ai joué des heures et des heures dessus cette boutique, ces tracteurs donc là on peut voir vraiment l'évolution des tracteurs et voilà le dernier tracteur donc le 600 le 600 il était obligé de le mettre avec une grosse usine l'arrivée en multijoueur dans le multijoueur était déjà en 11 donc voilà avec pas mal de nouvelles choses les CR, les pools vraiment pas mal de choses donc les vaches c'était vachement mieux fait de l'herbe aussi des moutons je crois que c'était l'arrivée des moutons aussi les cochons ne sont toujours pas arrivés donc voilà on retrouve à peu près les mêmes machines avec un peu plus de choses avec du Lamborghini, du Caz du Sam voilà on a plein de nouvelles marques de petites marques mais c'est au moins des nouvelles marques c'est déjà pas trop mal en 2014 donc j'ai pas trouvé le trailer de 2012 j'ai trouvé le trailer de 2014 je vous aurais bien laissé l'image le son mais j'ai encore peur de ne faire copyright parce qu'en plus le son était vachement intéressant parce que là c'est vraiment une pub une vraie pub mais voilà donc toujours Focus Piggy3 Focus Giant bien sûr mais en fait c'est que voilà vous voulez jouer sur console venez et achetez Farming Simulator et cultivez vos terres tout ça qu'ils disent en fait ils disent ça jouer en ligne il y a plusieurs jouer sur console et élevez vos bêtes tout ça tout ça après voilà après ils montent pas mal aussi c'est vraiment une pub pour la télévision mais voilà donc Farming Simulator 2014 donc rien d'extraordinaire non plus à part que voilà c'était console je vous ai fait aussi une grosse pub aussi ici aussi 2015 donc là vraiment grosse évolution grosse évolution vraiment de la part de Giant avec des nouvelles marques Steel New England on peut voir ici donc avec des bottes le carré vraiment enfin euh donc des grosses machines toujours un petit peu on change pas une petite petite gagne l'arrivée des salissures aussi qui montre pas mal dans ce truc donc Sam qui est depuis 2013 ils ont gardé Sam on a plus la marque Sam je crois on l'a plus je sais plus euh l'arrivée du bois ils font une grosse succès dessus quand même pas mal ils s'en parlent pas mal du bois on peut voir ici avec le train l'arrivée du train aussi euh l'arrivée des camions c'est vraiment une grosse évolution euh on peut voir ici tous les véhicules euh l'arrivée aussi je crois euh non 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 j'ai rien dire parce que je sais que ça y est déjà donc voilà focus on va passer aux trois dernières euh bandes annonces donc les bandes annonces de famille 17 mais il y en a trois la première donc là pour nous c'est pareil je vous enlève la musique euh la première ou là c'est pareil on peut voir quelque chose d'extraordinaire au niveau des images des graphismes tout ça donc la nuit donc la nuit voilà tout ça nouvelle marque Fendt donc voilà le retour de Fendt nouvelle marque JCB qu'on peut voir juste ici euh en bois en forestier et en agriculture euh Valtra qui devrait nous montrer je pense et et Massifagerson on est à la fin de la vidéo donc Challenger aussi qui a un une nouvelle marque mais ça c'est vraiment de la haute gamme avec plein de nouvelles machines de Yolantezias ici on l'aura il y a un Valtra qu'on a pu le voir il y a même pas de Massifagerson bon c'est pas grave donc la première donc ça c'est un Gobal après on a une deuxième euh Bandanos euh sur l'élevage sur les animaux donc toujours Giant Focus donc voilà donc ça c'était le deuxième gameplay donc avec un Massifagerson qu'on voit euh une abattoir que je peux vous dire que pour Farming 19 j'ai oublié de le préciser dans la dernière vidéo Farming 19 parce que dans Farming 19 je vous annonce une mauvaise nouvelle qui va en déplaire qui va en qui va en déplaire à beaucoup de personnes rien qu'à moi déjà on va pouvoir amener les vaches à à la à la à la comment c'est là par la boucherie mais vous voyez quoi voilà j'ai le nom je sais plus de près je sais plus de nom à l'abattoir voilà c'est ça à l'abattoir pour amener les chevaux à la brouh donc on a le Massifagerson qui nous présente en gros avec le Josquin et les porcs l'arrivée des porcs aussi dans le 2017 enfin j'ai oublié de le dire on peut voir vraiment pas mal de choses qui arrivent en 2015 et aussi dans le 2017 l'arrivée des sangles aussi qu'ils vont nous montrer juste après parce que dans cette vidéo là ils nous le montrent l'arrivée aussi de la reproduction qu'on peut voir les animaux les animaux déjà vont se reproduire et on peut voir la reproduction en frais donc là ils nous le montrent mais pas encore mais pas encore c'est vrai qu'ils nous le montrent à ce moment là mais pas encore donc là il se tire là haut tant qu'on est tous avec les suspensions que j'avais jamais remarqué le Valtra et les sangles donc on le montre ici Valtra TS 234 donc les sangles l'arrivée des sangles qui en a fait des heureux pour tout le monde vraiment moins de moi j'attendais ça depuis 2013 les sangles mais quand ils nous ont dit qu'ils nous ont dévoilé qu'il y avait des sangles là j'ai été ravi et que j'étais le premier ravi bah pas peut-être pas le premier mais j'étais 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 super content donc hop on va pouvoir voir je pense qu'on peut avancer qu'on peut avancer un petit peu voilà donc là nous font donc tout ce qui est la faille et tout le man on va pouvoir récupérer les animaux on récupère certains avec la benne et voilà donc il sortait le 25 octobre donc il y a presque il y a deux ans il y a un peu moins de deux ans et la dernière bande annonce c'est qu'on s'arrêtera là-dessus la dernière bande annonce on est parti je coupe le son donc toujours le giant focus donc c'est sur le bois c'est ça c'est sur le bois donc voilà ils vont vraiment se baser que sur le bois donc là ils nous montrent une image de multijoueur avec la nouvelle machine qu'on a maintenant en Komatsu on a la nouvelle machine qu'on a dessous dans le 2019 une 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 315 je crois ils ont marqué donc là il nous montre vraiment du petit matériel du petit déjà qu'on fait du poids on a déjà pas mal de matériel on a déjà pas mal d'argent parce que ça remporte aussi pas mal d'argent et là c'est les plus petits matériels de forestiers et après on a le gros matériel qu'on a écueillé nous tout montré tout à l'heure on a aperçu mais je pense qu'ils vont nous remontrer Donc voilà, le T7 qui est vraiment joli vu d'intérieur, il peut vraiment réaméliorer le tracteur dans le T7, donc voilà la grosse machine qui est vue derrière, donc le train on remplit le train, donc le train qu'on peut voir ici, donc avec les barrières où on peut être qui roule, tu vas s'arrêter à un endroit pour vraiment, tu vas s'arrêter ici, il va falloir décharger la cargaison, la mettre dans un autre train, et le train va vraiment pouvoir s'arrêter à un autre endroit encore, train qu'on ne peut bien sûr pas arrêter, tout le monde a ici avec n'importe quoi, on ne peut pas arrêter, j'espère qu'ils vont vraiment changer ça, allez donc c'est bon d'arrêt, ah oui 3 minutes, donc là on peut voir le Dutz avec, le Dutz avec l'âge de skin, donc le magnifique Dutz, le gros Dutz qui est vachement, vachement beau, donc là il va prendre son blé, son maïs, que je raconte pas n'importe quoi, et on va pouvoir récupérer au niveau du train, ici, donc voilà, et je vous rappelle, le 25 octobre, donc voilà, moi je vais pas vous après vous embêter avec quand même les 5 trailers de Farming 10 et 19, parce qu'il y en a eu quand même 5, 4 minimums, 5 je crois, je sais plus exactement, mais voilà donc les amis, moi c'est une vidéo beaucoup plus courte, aujourd'hui bah après je sais pas trop, je pense qu'il y a quand même il y a un petit quart d'heure, 20 minutes, donc bah moi les amis je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous mettre un plus de bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche par toutes les notifications de la chaîne, à vous mettre un commentaire, à aller voir mes précédentes vidéos, et bien sûr surtout à vous, à vous vraiment à vous abonner, parce que j'ai fait vraiment de gros efforts pour vous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo, euh, je pense, Euro Truck, allez, c'était c'est mieux, bye !